Et pendant ce temps, dans leur prison, le malheureux professeur Hardy Petit et le pauvre Asti se rongeaient d'inquiétude. Asti. Si, professeur Hardy Petit. Je ne me sens pas dans mon assiette. Et moi, je suis à plat. Un mauvais signe. Oh, sourd. Un qui est à plat, l'autre qui ne l'est pas dans son assiette. C'est pas bon pour le service de la table. Asti, je suis inquiet. Moi aussi, professeur. Je me sens comme une boule, là, qui m'a gonflé les pieds. Que ça m'a fait siffler la respiration. Ah, t'as-tu bien pu arriver à Maurice la grammaire ? Mais que je me posais justement la même question. Plus aucune nouvelle. Rien. Le néant complet. C'est incompréhensible. Et vous savez, vous, comment il est sorti d'ici ? Oui. Comme en état d'hypnose. Comme un chambon en bulle. Si, si. Peut-être qu'il faisait le cochemage. Ah, je ne crois pas. Et puis, comment t'expliquer que les portes se soient ouvertes sur simple imposition de ses mains ? Eh, si. Et pourtant, M. Maurice, il n'avait pas les doigts crochus. Pourquoi ? Il n'a pas pu crocheter les serrures avec. Non. Et tout ça s'est passé dans un tel silence, une telle atmosphère. Si, professeur. Je me souviens. Et pourtant, on n'a pas dû les rattraper. Et si cela était ? Comment le saurions-nous, enfermés dans cette prison ? Mais c'est surtout en prison qu'on sait tout de suite les nouvelles. Eh, c'est juste. Enfin, patientons. Peut-être apprendrons-nous quelque chose de nouveau. Ou peut-être quelque chose qu'on sait déjà ? Enfin, qu'importe. Le principal est d'apprendre une chose, quelle qu'elle soit. Mais tant qu'on ne sait rien, on ne peut pas se faire une idée. Non, parce qu'on s'en fait trop. Peut-être que M. Toulatoun, il a des nouvelles, lui, de ce pauvre Maurice, non ? S'il en a, nous le saurons. N'oubliez pas qu'il est avec nous. Moi, j'aime mes filles. Quelqu'un qui passe si vite d'un camp à l'autre, s'il n'est pas italien, c'est pas sincère. Alors, on ne dit pas ça, Asti. Le préfet du palais travaille pour sa souveraine Pauline IV. Vous croyez ? Oui, oui, oui. Il n'a pas fini de nous surprendre. Décidément, tu me l'attumes. Vous n'avez pas fini de nous surprendre. Je vous l'ai dit, votre sérénité, les babus m'ont trompé. Ma fidélité est à vous. Ah, quand même, vous êtes un drôle de dur, vous, hein ? Ah, ça oui, cette substitution de prisonnier, c'est un coup de maître. L'évasion ratée de l'autre soir m'était restée dans la gorge. J'ai voulu prendre une revanche. Eh bien, c'est une réussite. Avoir pu, à la barbe des babus, couper celle du sarg Zaruf et la coller à Utimène. Bravo ! Ah, pauvre Utimène, elle est à prison, elle est à prison. Pauvre Utimène, ça, c'est bien fait pour lui. Ah oui, pauvre Utimène. Bien sûr, Gigi Boy, pauvre Utimène. Ah oui. Mais la raison d'État avant tout. Oui, c'est ça. Ce sarg Zaruf est un être d'exception. Il ne sera plus utile que cet imbécile de prince consort. Mais voyons, Tumlatum, je le sais, mais ne le dites pas si fort. Alors dites, ce sarg Zaruf, où est-il ? À côté. J'attends que sa sérénité exprime le désir de le recevoir. J'exprime, j'exprime. Introduisez le prophète, Tumlatum. Le sarg Zaruf, fondateur du mouvement Néo Babu, dit le prophète du désert. Bonjour, Black. Bonjour, White. Non. Furax ! Furax ? Furax ! Furax ! Furax ! Furax ! Oui, mesdames et messieurs. Furax. Comment ? Le zarg Zaruf ? Le prophète ? Oui, Tumlatum. C'est Furax que vous avez arrêté. Arrêté et relâché. Je dois dire que je ne m'attendais pas à tant de m'ensuétudes et d'indulgence de la part des babus, surtout après ce que je leur avais fait. Monsieur Furax ! Tu me la tues, mais me nances qu'un chef de la police. C'est sur mon ordre qu'il vous a fait évader. Et c'est mon mari Eutimen qui a pris votre place en prison. Je lui ai dit que je ne l'oublierai pas. Il y a pas mal de choses que vous feriez bien de ne pas oublier, Furax. Vous finissez par avoir pas mal de dettes, mon cher. Comme tous ceux qui jouent beaucoup. Monsieur Furax, je crois que nous nous connaissons déjà. Vous êtes Pauline IV, l'ex-marané. Physiognomiste, hein ? Non. Rancunier. Vous m'avez beaucoup combattu. Vous m'avez beaucoup volé. Oh là là, Furax, oui, ça n'est pas gentil. Il l'avait beaucoup volé. Il a fait malheur aux babus. Il a fait de la peine à sa sérénité. Pauvre sérénité. Non, je t'en prie, Jigiboy. Ne tapis-toi pas sur mon sort. Aujourd'hui, les rôles sont renversés. Qu'est-ce que j'en fais, votre sérénité ? Je le remets en tôle ? Un instant, monsieur, tu me la tues. Ah, attention, Pauline. Si vous le laissez parler, il va tous nous embobiner. Furax est un charmeux. Un charmeur de serpents, mon cher White, qui n'hésite jamais devant le danger d'une piqûre ou d'une morsure. Avez-vous réfléchi que nous sommes ici à Yadupour, au cœur du Filéquistan, et que nous y sommes pour la même raison ? Pourquoi sa sérénité m'a-t-elle fait évader et remplacer par son propre mari ? Parce que je combats les babus comme elle, comme vous. C'est exact. Et alors, qu'y a-t-il de changé ? Je suis toujours l'ennemi des babules. Où est la différence ? Parce que je suis Furax au lieu d'être le Sarc Saruf ? Est-ce que ça me retire des qualités dans la lutte que nous menons ? Non, bien sûr. Alors, pourquoi me reprendre cette liberté que vous m'avez rendue ? Parce que vous êtes Furax. Et j'en suis fier, mon cher. Parce que vous êtes un aventurier. Un escroc. Un homme sans scrupule. Un voleur. Un assassin. Mais justement, dans le combat que nous livrons, il n'y a pas de place pour les enfants de cœur. Ah, ça, c'est vrai. On n'a pas de place pour les enfants. Non, 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 pas la place. Vive les salauds ! Vive les saletis ! Bravo, bravo ! Les babus sont en redoutable danger. L'adversaire qu'il leur faut, c'est un aventurier, un escroc, un assassin. C'est Furax, mes amis. Pas l'abbé Pierre. Mais nous ne sommes pas des enfants de cœur non plus. Ça a remarqué pas mal de points contre eux. Toujours honnêtement. La question n'est pas là. Si, elle est là. Elle n'est que là. Il s'agit pour vous de savoir si au milieu de l'aventure la plus dangereuse, face à l'ennemi le plus redoutable, vous allez tout d'un coup, au cœur du danger, poser vos armes et vous coiffer d'une toque de magistrats pour vous mettre à juger un monsieur qui n'a pas de feu rouge à sa bicyclette. Il ne s'agit pas d'un feu rouge, Furax. Vous êtes tous les morts que vous avez sur la conscience. Et ceux que je peux sauver, vous les comptez ? Je livre une grande bataille, vous savez. Et gratuite. Aucun intérêt. Pour la beauté du geste. Ou peut-être autre chose. En reste, un peu importe. D'ailleurs, j'ai horreur des bons sentiments. J'ai couru de grands dangers. J'ai dépensé des trésors d'intelligence, de subtilité. Oui, nous savons. J'ai tenu les babus en échec jusqu'au fait du Mastarapion. J'ai failli soulever la foule contre le Conseil Suprême. Et si cette petite ordure de monsieur Psafe ne m'avait pas volé le boudin sacré, à l'heure actuelle, je serai à la droite du grand babu. J'ai échoué. La lutte continue. Il s'agit de savoir si elle continue sans moi. Vous pouvez m'arrêter. Black & White, vous décidez. Pauline, vous ordonnez. Tume-la-tume, vous exécutez. Et toi, Gigi Boy, tu approuves. C'est facile. Ah mais non, ah mais non, Gigi Boy n'a pas approuvé. Ah non, Gigi Boy n'a pas approuvé. Pourquoi, M. Fulac, c'est l'homme brave, t'es beau qu'il est mignon, Fulac. Je dois l'abbrasser. Alors, votre sérénité. Alors, Black. Alors, White. Alors. Alors. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501